Nous avons le plaisir de recevoir Dr Amar Nia, président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. En même temps, Dr Amar Nia a un mouvement politique de l'Ordre, il y a un mouvement politique de l'Ordre, il y a le plus important de participer à l'Ordre. Bonjour, Dr Amar Nia. Nous avons eu un mouvement politique de l'Ordre et de l'Ordre et de l'Ordre. Nous avons pu nous parler avec les internautes et les équipes de l'Ordre et de l'Ordre. Nous avons pu nous parler de la parole à Dr Amar Nia. Je vous remercie de nous parler de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Nous avons pu nous parler de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal et de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Nous avons pu nous parler de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal et de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal et de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Nous avons pu nous parler de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal et de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal et de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Nous avons prévu de l'Ordre du Sénégal pour la action de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal mais on ne l'a jamais prévu de l'Ordre des pharmaciens. C'est-à-dire qu'à la vie, on ne peut pas s'accepter le Sénégal pour qu'on puisse accéder au Sénégal à l'État d'investissement et de la santé. Ce n'est rien d'autre que le fait de gagner le marché. Je pense qu'aujourd'hui, on va organiser la société pour qu'on puisse accéder à l'économie. Je pense que les pharmaciens aussi, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça et on a fait ça. Je pense que les pharmaciens, les secteurs ou le métier, ils m'intéressent. Mais je pense que les pharmaciens, l'activité de la pharmacie se résume à un simple acte de vente. C'est-à-dire que les pharmaciens, on a fait ça, on a fait ça. Je pense que c'est une catastrophe. Il n'y a pas un danger de guetter le système de santé. Et je pense qu'aujourd'hui, je participe à des séminaires, des ateliers, des forums au niveau international où l'accent est mis sur l'importance de la gestion de la politique du métier. Je pense que le Sénégal aussi est un secteur à préserver. D'accord, merci. Je vous remercie à mon avis, Dr Amadya. Il est présenté à l'inviteur de l'Ordou pour l'administration. Il a été créé à l'inviteur de le président. Mais le Dr Tamit, quand vous l'obtiez à l'inviteur, il a été présenté à l'inviteur de l'inviteur de l'inviteur. Il a été présenté à l'inviteur de l'inviteur de l'inviteur de l'inviteur. Il a été présenté à l'inviteur de l'inviteur de la santé. du cadre santé parce que l'IoPS c'est l'interhôte des professionnels de santé. Il y a une structure pour regrouper lors des médecins, lors des pharmaciens, lors des chirurgiens et lors des vitérinaires. C'est-à-dire que pour qu'on ait une meilleure approche, vraiment les missions de santé publique, les missions de réglementation des professionnels de santé, vraiment nous sommes en train de parler face à la loi, face quand même au code de démonstration de la loi, face également à la mission de santé, nous sommes en train de mettre en train de parler. Donc c'est ce que nous devons faire pour que l'on ait une meilleure santé publique pour qu'on ait une meilleure approche pour que l'IoPS et l'IoPS et l'IoPS et l'IoPS et l'IoPS, les professionnels de santé, soient en train de parler. Alors l'Ordre des médecins, les médecins, les médecins, les chirurgiens, les vétérinaires. Et à l'Ordre des médecins, l'Ordre des chirurgiens dentistes. Mais avant moi, c'était le président de l'Ordre des médecins. Et à l'Ordre des médecins, l'Ordre des médecins, les chirurgiens, les chirurgiens. Alors, c'est une action concertée, une action synergique. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau des médecins, des pharmaciens, les chirurgiens et les vétérinaires, que ce soit en fait une action synergique, concertée. Et que dans le cadre véritablement des missions de santé, effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des problèmes pour la vie. Ce qui s'est passé, c'est une équipe collégiale, on parle le même langage, et nous avons les mêmes orientations, les mêmes perspectives et les mêmes prélogatives. Donc, la santé dans le Sénégal, c'est le plus important. Et je pense que c'est le point de presse, c'est le point de presse, c'est l'interroge de l'Ordre des médecins par rapport au projet de loi relatif à l'homologation de la médecine traditionnelle. Je pense qu'aussi, là, c'est le point de presse. Mais dans un pays, c'est le point de presse, la santé a aujourd'hui des petits problèmes, des limites. Pas de problème, pas de problème. Pas de problème, et qu'aujourd'hui, nous voulons homologuer une médecine comme vos amis qui demandent, la médecine dont elles ne sont pas d'une manière scientifique. Je pense que les gens ne sont pas d'une manière scientifique. Je pense que ça ne répond pas d'une manière scientifique. Parce que nous sommes tous, en tout cas moi personnellement, je dis, l'Afrique regorge en fait sur le plan des plantes médicinales, c'est-à-dire que aujourd'hui, la flore et la faune, on a besoin d'exploiter. Mais si on l'exploit aussi, 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 et si on l'exploit aussi, on l'exploit aussi, on l'exploit aussi. Parce que tous les procédés scientifiques qui vont nous permettre, nous pouvons nous certifier que nous l'exploitons, effectivement. Mais aujourd'hui, on l'exploit, on l'exploit, on l'exploit et on l'exploit, alors on ne veut pas l'homologuer. Je pense que c'est une catastrophe et une lutte responsable qui interpelle un État. Je pense que nous, on ne s'est pas levés pour nous opposer à un tel projet de loi, mais on avertit des alertés, parce que ces gens-là doivent d'abord subir quand même des formations dignes du nom, c'est-à-dire des modèles de formation conférés, les niveaux de compétence, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Parce que aujourd'hui, les gens qui ont dit, on a des médecins, ils ont dit, on a des médecins pour que nous certifierons ces médecins, on leur laisse circuler dans le Sénégal. Parce que les scientifiques, tout le monde ne l'exploitent pas, ils ont dit qu'ils ne l'exploitent pas. Et puis, ils ont dit qu'ils ne l'exploitent pas. Et puis, les procédés, ils ont dit qu'ils respectent. Mais si on veut que ça, on l'exploit comme ça, bon, c'est un appel, c'est un qui est en train de faire des choses. Ils ont dit qu'ils ne l'exploitent pas. Ils ne l'exploitent pas, 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 ils ne l'exploitent pas. Donc, on peut mettre sur la base de cela, et puis nous l'exploitons-nous, et je pense que là, l'Etat doit quand même se doit de faire face à sa responsabilité, pour se rendre compte aujourd'hui, véritablement, les risques liés à la déstructuration de ce système de santé. Parce qu'une fois qu'on met le go, c'est tout un système qui va être perturbé. Tout un système. Les gens vont, ce sera la cacophonie, et maintenant, c'est aux médecins, pharmaciens, chirurgiens et vétérinaires de réparer ces dégâts-là. Est-ce qu'ils auront les possibilités de pouvoir faire face à tout cela ? Parce que c'est des problèmes. Maintenant qu'aujourd'hui, nous, on tient quand même toute la rigueur de nous approcher des populations, de les sensibiliser sur quand même des dégâts pareils et des dangers pareils. Et là aussi, ça interpelle la responsabilité de nos législateurs. C'est-à-dire les députés en charge de voter ces lois-là. Parce que si ils votent, ils votent aussi. Donc, nous devons savoir en quoi consiste le contenu de ce projet de loi-là. Quel est son impact sur la santé des populations ? Quel devenir ? Je pense qu'aujourd'hui, le mieux, c'est d'encourager ces gens-là. Vous savez qu'ils ne sont pas vraiment excellents dans les recherches. Ils ne sont pas vraiment excellents dans les recherches. Ils ne sont pas vraiment excellents dans les recherches. Et je pense que dans certains pays, aujourd'hui, quand même, c'est devenu clair. Moi, j'ai participé en Côte d'Ivoire. Mais effectivement, la médecine traditionnelle commence à prendre, véritablement, des élans extraordinaires. Mais c'est encadré par des scientifiques. Mais nous ne sommes pas grecs. Bon, l'algorithme, nous n'est, voilà, qui fait des incantations, nous n'est, voilà, qui, je ne sais pas, c'est de la magie, personne ne peut savoir. Mais comment, en fait, on peut aller vers l'homologation de cela ? Ok. Je pense que, ce qu'on dit, c'est pour l'intérêt des populations. Je pense que le Sénégal aussi, nous avons beaucoup de connaissances. Et d'ailleurs, aujourd'hui, un système, comme tu viens de le dire, ça ne répond pas, quand même, à certains critères. Le nombre de médecins par rapport à la densité de population. Le nombre de pharmaciens. Aujourd'hui, la couverture officinale. L'ensemble des pharmacies qui doivent couvrir le pays. Les médecins qui doivent couvrir, quand même, l'ensemble du pays. Je pense qu'il y a des problèmes. Donc, si vous voulez que vous donnez ceci, on ne le rejette pas, on ne le nie pas. Mais nous avons demandé à ce que ce projet-là puisse faire l'objet d'une étude objective et scientifique. Donc, si nous l'appliquons, nous ne savons pas ce qu'on fait. Donc, je pense que c'est un peu ça.